Yo, salut à toi d'AirTournécran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9ème Grand Prix, pour le Grand Prix de Miami. C'est parti pour aujourd'hui, pour essayer d'effacer la très très mauvaise performance du Brésil. Malheureusement, Brésil qui se passe toujours bien, mais là, je sais pas pourquoi, la dernière fois, j'ai limite fait plus d'erreurs que de tours. Mais c'est ainsi. Première fois d'ailleurs qu'on n'a pas été sur le podium de la saison. En soi, ça reste quand même une très belle saison. On a des ailettes de roues, pas mal la traduction. Du coup, les petits trucs sur les roues qui sont en amélioration. Voici à quoi ressemblent les classements. Du coup, on a beaucoup moins de marge de manœuvre au niveau du classement des pilotes, au niveau du constructeur. Ça va commencer à arriver tranquillement, vous connaissez encore une fois la chanson. Donc aujourd'hui, nous sommes pour le Grand Prix de Miami. Nous sommes au Grand Prix de Miami et on va aller voir la météo. Puis pour la calife et uniquement pour la calife... Ah ! Ok. Ah bah ça va être sur un tour. Ça va être sur un tour vu que ça se baisse. Donc nickel. On va aller voir déjà la R&D. Est-ce qu'on est toujours au premier ? La réponse est oui. Ferrari qui se rapproche de plus en plus de nous. Ok. Très bien. Mais c'est parti pour la qualification. Ouais, c'était sûr. On va aller voir 2 laps de fuel. On va aller voir 2 laps de fuel. Là, il y a les limites qui retournent la voiture. C'est bon. Ah ça c'est une bonne nouvelle. J'ai plus de batterie. Je pensais honnêtement que ça allait passer avec la batterie mais non. Ça dit quoi là ? Deux secondes encore. Ça dit encore pour un train de pneus neuf, deux secondes huit quand même. Non vas-y je vais tenter pour la beauté du jeu. Piasserie s'est passé sixième avec sa as. Je pense honnêtement que personne n'est sorti en soft. Et ça c'est juste 30 secondes dans la session. Les inters sont clairement plus rapides qu'on le sent. Ah ouais. Je prenais pas le grip du coup. Ça c'est marrant. Aïe 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 pèlernier. Oh le DRS. Salut. Ils ont tous box. Ah je suis pas dernier au moins. Secteur 2 en violet. Oh la gueule de l'Akali. Bon je serais pas bien placé ça c'est sûr. Le DRS Med. Je vais essayer de piler. Ouh là là. Bon c'est très loin d'être la pôle. Mais on save. Et du coup ça donne une. Seconde 3. Oh elle est bonne. Ok. It's race time. Bon comme vous l'avez vu sur la qualification. Petit pari stratégique de make des soft à la fin. Alors c'était plus rapide mais que sur le troisième secteur. Donc c'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Soft Medium me propose le jeu. Est-ce qu'ils vont tous partir en soft ? La réponse est non. Et bien écoutez. On va partir en medium. Et on va faire medium soft. Donne-moi des soft. Merci monsieur le jeu. On va s'arrêter. Oh un 17ème tour. C'est parfait comme ça. Donc on est P7. Devant on a Albon. Qui a signé une proposition de fou furieux. Leclerc Sainz. Sargent. Russell. Ces deux là. Va falloir s'en débarrasser assez vite. Et Fernando Alonso. Revant nous. C'est parti pour la course. Oh il est pas très bon. Je vais pas attaquer Sargent. J'aurais pu. Je vais pas attaquer Sargent. Pour essayer de bien passer le virage et tout. Pour être safe. Mais il était toujours à côté de moi. Allez en pneu rouge. J'ai pas l'avantage. Russell s'il te plaît. Jorginho. Oh wow. Ok je suis parti en Afrique du Sud. Ah dommage. J'avais fait un bon départ. On va essayer de protéger derrière. Et Albon est parti. Ah. Si moi je suis en Afrique du Sud. Alors lui il est à l'opposé au Groenland. Ah ils vont vite avec l'or rouge. Genre pour l'instant dans le secteur 1. Je suis. A l'arrêt. Je suis pas très bon. Sinon va pas se mentir sur le secteur 1 là. Pour l'instant. Bon malheureusement. J'ai vraiment déjà plus beaucoup de batterie pour ce sur 2. Faut compenser mes pneus là. C'est pas l'idéal. Mais bon on est là. Je suis même derrière Sargent de terre au sol encore. Donc c'est pas fameux. On va être aidé par le DRS maintenant. Je freine bien plus tard que tout le monde ici. Alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise façon de le faire. Mais faut que je fasse cas. Faut en tout cas. Est-ce qu'on peut tenter un dépassement sur Alonso ? Bon la réponse est non. Ils ont trop de vitesse de pointe. Ah ils sont encore en bataille devant. Wow. Oh ils ont freiné super tôt. Ah plus Alonso. Le freinage. Oh là là. Pas d'avertissement je sais pas comment. Pas de dégâts ça c'est bien. Et encore les deux ozos devant. Oh là. Oh là Russell. Oh il lui a donné des coups de roue carrément. Russell il est pas content. Ah mais on perd tellement de temps sur le podium là actuellement. C'est pas l'idéal. Et encore. Ouais en fait je fasse une plus tard partout quoi. Sûrement parce que j'ai plus d'aéros. Parce que ça passe par l'extérieur sur le sergent. Où est-ce qu'il faut que je double Russell pour que ça coûte le moins. C'est ça la question maintenant. Ah ouais. Bon mon panneau de dégâts c'est pas ouvert. Du coup je dois pas en avoir. Je vais tenter ici. Et là il a mieux freiné. Ok. Ouais bon je vais rester au DRS du coup. Est-ce que j'ai des dégâts ? Ouais pas de dégâts. Mais je suis encore plus loin de devant maintenant. Faut que je le passe ici. Je suis obligé. Je vais devoir essayer de faire cavalier seul. J'ai pas le choix. Je peux pas me balader avec une Alfa Romeo devant mon pif. Je vais devoir utiliser toute ma batterie récente surtout. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Allez P4. 6 secondes avec devant. Ça relève du miracle aussi. J'arrive à les rattraper. A moins que Leclerc et Sainz se bataillent énormément. Albon je vois pas dans quel monde il peut se faire rattraper. A moins qu'il soit en rouge et qu'il... Ouais et qu'il se fasse rattraper par Leclerc quoi. Et Russell a le DRS. Et Russell a le DRS. Est-ce que j'ai réussi à casser la spie ? Yes j'ai réussi. Je suis vraiment rapide dans la chicane. Mais 5 secondes quoi. 5 secondes 5 secondes. Ah oui. Bah d'accord. Ah sergent tu vas faire chier là. Mais après je comprends. Mais tu vas faire chier là. Ah j'ai le DRS. Mais en vrai euh... Ouais. 7 secondes avec Sainz. Je pense qu'on peut oublier les 3 collègues devant. On peut clairement les oublier. Sauf si Celticard bien évidemment. Allez on va réattaquer Sargent par l'extérieur. J'ai pas réussi à freiner. Ouais mais j'ai le DRS. Là on est en bataille pour la médaille de chocolat. J'y crois pas quoi. C'est terrible. C'est terrible. Oh. Oh Alonzo. Oh Alonzo il va nous offrir ce qu'on veut. Alonzo va nous offrir ce qu'on veut. No way. No way. Arrêtez. Oui. Drapeau rouge. Ok c'est encore mieux que prévu. Drapeau rouge. Hard. Logique. Si. Y'a même pas besoin de réfléchir. Euh... J'ai peur qu'ils soient en médium les collègues qui étaient en rouge. Ah non. Ah si. Let's go. Par contre Albon il va s'enfuir. Aïe 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 aïe. Bon bah belle win Albon. Lance Roll qui aborde un. Le re-départ. Miam miam. Enfin une seconde cette. Je vais rien pouvoir faire contre déjà le mec qui a été le plus rapide tout le week-end. Et bah juste en fait il a des médiums hein. Faut pas chercher plus loin. Bon bah bien évidemment ça reste derrière. Ça c'était sûr. J'ai juste pas envie que Sainz dépasse vu qu'il a des médiums. C'est contre lui qu'on se bat principalement au championnat. Il a quoi ? 12 respawn je sais plus. On va se mettre à l'inter. Ouh la freine est tard. Mais j'ai fait une Magnussen donc tout va bien. Tu vas où Leclerc ? Tu veux y aller ? Ah mince j'ai loupé mon virage. C'est bon j'ai l'RS. J'ai cru qu'il allait avoir de la place. Oh pardon. Ah au secours j'ai fait une Magnussen plus plus. Putain c'est pas gentil par contre Charles. Ça va être compliqué hein. Ça va être très compliqué. Ah ouais mais il a le problème. Le problème il est à l'aileron arrière quoi. Oh je vais faire une Carlos Sainz même. Oh la la je vais faire une de tout là. Je sais pas le DRS. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh il s'est arrêté. Ok merci. Sainz s'il te plaît passe pas. Ah ils sont toujours en bataille. Au moins il n'y a plus le DRS derrière. Je crois qu'il arrive Sainz. Il va me rattraper et j'en suis quasi sûr. Ah oui Leclerc attaque Sainz. Oh non mais ben. Allez-y les gars. Let's go. Wesh. Attends j'ai fait une erreur mais quand même. Non mais comment. Il m'a rattrapé le DRS là ? Mais c'est une dinguerie. On en parle de ce qui vient de se passer là ? Oh je suis si long que ça ce week-end ? Terrible. Ah c'est chiant la vitesse. Elle est chiante un peu sa vitesse à Alonso. Quel est le fuck ? Non mais les Ferrari ce week-end n'est pas parallèle hein par contre. Bon je vais avoir le DRS. Il faut juste que je le tienne. Il a 10 secondes de pénalité. Donc en vrai ça peut me servir si j'arrive à tenir le rythme. Il est là le problème. C'est que j'ai vraiment l'air très lent quoi. On va retenter. On va ouvrir. On va avoir le DRS. Ah non. C'est pas grave. Il a pris une sortie telle qu'on n'aura pas de problème. Je l'espère. Peut-être. Par contre si c'est ça une qui passe. Je suis pas rangé moi. Ok. Beau frein j'imagine. Ok. On reste P3 à l'extérieur Sainz. Waouh. Ok ça passe. Bré bataille là. Non j'ai pas envie d'aller Alonso. Il a spin et il a provoqué un drapeau rouge visiblement en bloc. Ok. Je l'avais dit qu'il freinait super tôt ici. J'étais loin de ouf. Ah ça c'est vraiment pas cool. Bah voilà je suis dans le clan d'Alonso. On en parlait justement. Bah c'est fini hein. C'est fini. 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 D'ailleurs il a plus rien à jouer hein. J'ai un somme infini. C'est une giga blague. Deux drapeaux rouges quoi. Et Alonso et moi on va pas marquer de points là. C'est fini. Oh là là. Deux courses en enfer avec le Brésil là. On va perdre le championnat pour l'instant. On va perdre la tête du championnat. Ça va être la première depuis si longtemps. J'étais sur une série de podiums. Bah non. Là il n'y a aucun monde où je marque même un point quoi. Oh ils avancent pas. Ouais c'est ainsi. Il faut voir comment il ferait une taux. J'arrive à lui faire un dive-bomb. Je suis à 2 km de lui. Enfin bref. P5. Allez. On va tenter d'avoir le meilleur à la régulière. Albon il est en médium. Bah ça va pourquoi. Il a plus de soft neuf. Bah pourtant on a eu la... Calif sous la pluie. Je comprends pas. Albon il va perdre cette course. C'est Sainz qui va gagner en plus. Oh là là mon dieu. Si Albon peut gagner ce serait cool. Allez on va essayer de dépasser Hamilton pour la prospérité. Si je peux mettre un meilleur temps en tour aussi. Ce serait cool. Full batterie. De toute façon là j'ai plus rien à jouer. Mis à part ça. On ouvre bien. Et full batterie pour la sortie. 28.8. 28.4. Let's go. Au moins on aura ça sur cette course. Sainz qui dépasse et Alph. Allons-y aussi en médium. D'accord. Les deux. Les deux. Bon bah Sainz va gagner je pense. Honnêtement. Hamilton va essayer de passer. Je n'ai plus de batterie pour me défendre moi de toute façon. Il va quand même me l'air. Bon mon but là c'est vraiment de perdre le moins de temps possible. Si je peux récupérer un ou deux points. Enfin quoi qu'il arrive si je suis dans le top 10 c'est deux points. Je ne dis clairement pas non. Même si je n'y crois pas. Même avec les softs je n'ai pas plus de rythme que Albon en médium. Il était fusé sur ce week-end. Et il ne veut pas aller attaquer Sainz quoi. C'est trop demandé pour lui. Coïnçant. On va essayer de passer par Hamilton. Par pur égo bien sûr. Ça va le faire. Sainz toujours premier. Albon toujours passif. J'arrive déjà à fond quoi. Oh wow. Ah c'est pas la bonne Ferrari qui est derrière moi. Dommage. Allez Carlos Sainz vainqueur. Je ne suis même pas étonné de ne pas être dans le top 14. Et bien évidemment je ne parle pas de rugby. Les gars c'est loin. Albon du coup Hamilton pour le podium. Suivent Leclerc, Sargent, Joe, Russell, Magnussen, Gasly et Norris avec ses 5 secondes de pénalité. Qui finit 5 dixième devant Oscar Piastri, Verstappen, Tsunoda, Hülkenberg, Alonso et nous-mêmes. Voilà. C'est une P16 aujourd'hui. P16. Ce qui veut dire que nous sommes deuxième maintenant. 8 points derrière Sainz. Ce n'est pas énorme certes. Mais quand on revient deux courses en arrière. Ça fait quand même mal. 132 points d'avance sur Ferrari. Un peu plus en jeu visiblement sur cette fin de saison. Deux courses absolument ratées. Alors qu'on était en strict podium. On n'avait fait que des podiums sur les 7 premières courses. La huitième et la neuvième. On ne marque pas de points. J'espère que cette course vous aura plu. En tout cas. Moi je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.